bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui une vidéo un peu spéciale j'ai été contacté par monsieur didier viton qui gère le site thebestknives.eu et .fr et il m'a demandé de tester pour lui des pochettes en cuir alors je vous présente trois pochettes donc les pochettes avec passant ceinture je vais montrer le port trois pochettes différentes avec des cuir différents c'est un artisan espagnol qui fait ça il fait ça pour pour vivre c'est sa façon à lui de gagner un peu d'argent alors pour commencer je vais vous parler des cuir trois cuirs différents donc a priori ce ne sont pas des cuir de tannage végétaux aussi salé ce sont les cuir très souples qui font environ on va dire qu'ils font ma jauge oui un millimètre deux d'épaisseur c'est le cuir que j'utilise en général pour mes réalisations ce sont des holsters c'est à dire des étuis de ceinture donc je vais vous montrer commun on passe la ceinture donc comme cela dans le premier master c'est à la fois des étuis téléphones lampes de poche je pense et couteau donc voilà c'est pour un port à la ceinture on a tout de suite son téléphone à portée de main là c'est plus peut-être pour des cigarettes ou des documents voilà c'est toujours pareil hop hop voilà pour le port ceinture ceinture à l'arrière et le troisième holster le troisième holster je pense que c'est pour une lampe de poche ou un couteau voilà donc je range la ceinture les cuirs sont très différents les trois cuirs sont très différents très souples pas très épais mais les coutures ont l'air d'être faites à la machine ou si c'est fait main c'est assez on dirait que c'est fait à la machine les finitions sont correctes bon c'est pas les tranches ne sont pas traitées c'est brut c'est brut c'est très simple à réaliser d'ailleurs je pense que je vais m'en servir pour faire un tuto pour montrer comment on peut réaliser ce type de ce type de de pochette donc les pochettes ont l'air plutôt bien réalisé au niveau des coutures les coutures sont propres nettes bon il ya des petits défauts j'ai noté qui l'avait laissé du double face à l'intérieur comme on peut le voir là c'est pas très gênant c'est vraiment ce sont des détails c'est plutôt bien réalisé c'est simple c'est pratique on voit que c'est un débutant ou quelqu'un qui vient de se mettre au travail du cuir il ya une petite année on va dire c'est très simple très très simple à réaliser les pochettes sont très fonctionnelles le fait que le cuir soit souple permet justement d'adapter ce combat ce qu'on va mettre à l'intérieur c'est la configuration des pochettes est très agréable c'est ce sont des idées qui sont très pratiques là je vois que pour le couteau le trou permet de sortir donc l'appareil que l'on met non c'est vraiment des pochettes sont bien réalisé le cuir est agréable bon c'est pas du coeur de très grande qualité pour ces pochettes là c'est pas nécessaire non plus les finitions sont correctes c'est pas non plus parfait le fait que les tranches ne soient pas traitées brunies c'est un peu dérangeant pour moi qui ai l'habitude de brunir toujours mais mes tranches de mes tranches de cuir là c'est que ce soit laissé brut c'est un style c'est chacun son sa façon de travailler non mais c'est c'est très correct ce sont des pochettes alors didier m'a contacté ces pochettes sont mises aux enchères sur ebay et natura natura box alors je vais vous dire ça tout de suite c'est sûr natura boy natura by point fr je mets les liens dans la description donc c'est un jeune artisan espagnol qui débute c'est bien pour lui de se lancer dans le travail du cuir parce que c'est non non c'est c'est bien donc ces pochettes sont en aux enchères sont mises aux enchères et sur ebay et sur natura by je mets les liens bien entendu en description quoi encore oui en description je mets le lien vers le site de the best knives de didier viton également afin que vous puissiez voir ce qu'il a à offrir je pense que oui ce sont des pochettes bon personnellement je je préfère travailler avec des cuirs de tannage végétal naturel afin de pouvoir les teinter en fonction des demandes que j'ai des personnes chacun voulant soit plus clair soit plus foncé le fait que le cuir soit laissé naturel est déjà teinté c'est une bonne chose aussi c'est vraiment il ya vraiment rien à dire ce c'est plutôt vraiment c'est c'est bien fait c'est très correct on sent qu'il ya du de l'application dans le travail c'est c'est agréable sont elles sont sont pas lourdes du tout il ya de la place là c'est une grande pochette donc pour un portefeuille a priori donc oui oui c'est du bon travail sont des pochettes très correctes je ne sais pas combien il va pouvoir récolter pour ces pochettes là mais pour donner un ordre d'idée la plus simple qui est celle ci je dirais qu'il faudrait compter environ une trentaine d'euros voilà ça demande quand même une voire deux bonnes heures de travail oui une heure de travail oui celle ci qui est la deuxième en complexité puisque bon il ya deux emplacements voilà c'est pareil 30 30 dans 30 et 40 euros puisque l'ouverture qui cousu c'est très bien ça c'est vraiment il s'est appliqué on les les coutures sur le premier il ya des petits défauts de couture mais bon c'est pas très grave c'est voilà c'est voilà et pour la dernière qui est un peu plus complexe c'est parce que il y a un soufflé là c'est des étuis qui qui valent entre on va dire entre 25 et une cinquantaine d'euros voilà s'il parvient à réunir cette somme c'est très bien entre 25 et 50 euros pour compris bon c'est c'est très acceptable ça demande peu de travail en vérité mais voilà il faut quand même couper le cuir faire le patron couper le cuir coudre c'est ce qui est le plus long en fait c'est la couture les boutons pression sont bien fait sont bien bien assemblée non c'est oui c'est un travail très correct qui qui mérite donc entre 25 et 50 euros pour par pochette c'est c'est ce que ça vaudrait si c'était moi qui les faisait bien sûr j'imiterai peut-être certainement plus d'application surtout au niveau de la finition des tranches c'est très important parce que en fait les tranches laissées brutes ainsi vont avoir tendance à travailler c'est à dire qu'elles vont se décoller voyez là c'est pas coupé vraiment au même format donc il va y avoir un jeu qui va s'exercer l'humidité va pouvoir s'infiltrer c'est ça va s'user plus facilement et donc la durabilité sera inférieure à quelque chose qui qui sera terminé avec bon brunissage comme je procède à la toconolée mais bon c'est encore une fois c'est un travail de débutant ça se voit c'est correct c'est très correct c'est plutôt bien fini le cuir a l'air de bonne qualité je perso je prendrai du cuir de teint végétal non teinté pour le personnaliser ce que je conseillerais à ce jeune ce jeune artisan c'est de personnaliser ses pochettes c'est à dire soit de graver le nom du futur propriétaire ou les initiales mettre son logo quelque part parce que ce sont des pochettes impersonnelles on ne sait pas qui les a faits c'est voilà ce sont des petits détails encore une fois c'est quand on commence quand on a envie de se lancer c'est bien mais il faut penser à l'image que l'on va donner à son travail à son entreprise voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié alors je tiens à préciser je n'ai aucune collaboration avec monsieur Didier Vuitton thebestknife.eu c'est par simple amitié que je réalise cette vidéo pour tester ses pochettes et lui permettre de voir de savoir ce qu'elle vale je suis ravi de connaître ce monsieur qui est très sympathique je vais lui faire un peu de de publicité son site thebestknife.eu est très bien achalandé des couteaux à des prix très corrects port compris alors que d'autres proposent toujours des des ports à partir de 50 100 euros voilà chez thebestknife.eu les couteaux sont port compris donc ça réduit quand même considérablement la note toujours un bon choix de de marque même s'il a rencontré et rencontre encore des difficultés avec certaines marques dû à une campagne agressive d'un concurrent bref je ne vais pas m'étendre là dessus ce n'est pas le propos de la vidéo pour terminer sur ces pochettes je résume le cuir est de bonne qualité très agréable au toucher souple donc il s'adaptera à ce que vous mettrez dans la pochette elles sont pratiques ce sont des pochettes de ceinture donc pour un EDC c'est parfait c'est pour l'emport quotidien c'est très agréable que ce soit pour un portefeuille pour couteau ou cigarette ou voilà lampe de poche c'est le genre de pochette idéale pour cela voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié la vidéo j'espère que vous me mettrez un petit pouce bleu et que vous commenterez abonnez-vous c'est très important pour moi parce que voilà je viens de passer des 1200 abonnés c'est très 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 agréable de savoir que je suis suivi que mes vidéos plaisent je suis en train de préparer une vidéo sur un tuto cuir un petit peu compliqué c'est pour ça que ça ça prend du temps ça intéressera une certaine catégorie de personnes pas tout le monde mais c'est voilà c'est quelque chose un article que utile pour une bonne partie de la population donc j'espère que vous reviendrez me voir petit pouce bleu abonnez-vous commentez commentez surtout n'hésitez pas posez-moi des questions venez me voir c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous suivez les liens dans la description pour avoir des informations sur la mise en vente aux enchères de ces pochettes ou des couteaux artisanaux réalisés par le frère de la personne qui réalise ces pochettes je vous dis à très bientôt sur du curé des lames merci au revoir merci